Musique Commençons cette petite vidéo sur ces 12 fréquences Je dis 12 mais c'est quand même assez puissant et ça peut durer un bon petit moment Voilà donc là c'est un bol tibétain ou un bol chantant Et ça fait partie des outils que j'utilise lors de mes séances d'aura-thérapie Comme je peux prendre par exemple aussi des diapasons que je vais faire sonner comme ça Et puis faire vibrer pour offrir les mêmes bienfaits Alors nous nous retrouvons pour cette face caméra concernant l'aura-thérapie Alors qu'est-ce que l'aura-thérapie ? Ça fait un petit moment que je vous en parle Parce que j'ai suivi une formation pour pouvoir exercer l'aura-thérapie Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis très ouverte, très intéressée Vraiment c'est quelque chose qui me passionne Tout ce qui est énergie, tout ce qui est paranormal vous le savez Tout ce qui est autour de nous et qui est invisible et qui pourtant est bel et bien présent C'est quelque chose vraiment qui m'a toujours fascinée Et j'ai eu envie finalement de me former Alors ce n'est que la première formation parce que je souhaiterais en avoir d'autres J'ai été formée aussi sur le pendule J'ai suivi plusieurs modules qui ont été vraiment super intéressants Et qui m'ont appris plein de choses Parce que le pendule fait aussi partie des outils que j'utilise pour mes séances d'aura-thérapie C'est un outil comme un autre, on n'est pas obligé de l'utiliser Mais j'aime bien l'utiliser déjà dans le quotidien Et pour mes séances, pour pouvoir me guider J'aimerais beaucoup dans l'avenir et quand la situation le permettra à nouveau Avec le Covid c'est un petit peu compliqué Et pouvoir me former sur d'autres techniques pour me perfectionner Et puis apprendre en fait, apprendre, apprendre, apprendre J'ai vraiment une soif d'apprendre par rapport à ce sujet J'ai acheté beaucoup de livres Je sais qu'on m'a posé la question aussi Quel livre je lis par rapport à ça Si je pouvais les montrer, bon là il y a tout qui est en carton Très clairement je ne peux pas vous les sortir là Mais oui je ferai une vidéo aussi là-dessus J'ai aussi plusieurs ouvrages par rapport à la lithothérapie Parce que ça aussi forcément c'est des outils que j'utilise Donc les pierres dans les séances et puis dans le quotidien en fait C'est vraiment super efficace Et vous le savez c'est aussi un projet que j'aimerais pouvoir faire D'ouvrir un site internet pour pouvoir vous proposer différentes pierres Et que vous ayez une source sûre Entre guillemets c'est ça que je veux C'est vrai que c'est très compliqué surtout quand on achète sur internet Mais sur place aussi de se dire tiens mais est-ce que c'est vraiment des vraies pierres La ressemblance elle peut être vraiment troublante Mais après quand on s'y connait on reconnait quand même Si c'est des vraies ou des fausses Et puis aussi énergétiquement en fait rien qu'en les ayant dans les mains Il y a des réactions qui peuvent... Il y a ma chienne qui intervient Oui Il y a des sensations en fait qui interviennent Ça peut être Par exemple de la nausée Moi ça m'est arrivé de prendre une pierre et d'avoir de la nausée Et du moment où je l'ai reposé c'était terminé Oui Lou je suis en train de faire une vidéo Oui Ça peut être des picotements Ça peut être une vague énergétique Enfin vraiment on peut avoir des sensations comme ça en prenant simplement les pierres dans les mains C'est pas parce que vous ressentez rien que c'est pas des vraies Attention mais c'est vrai que ça fonctionne quand même pas mal Pour tout ce qui est aussi douleur Tout ce qui est articulation Douleur de règles Des trucs comme ça Franchement c'est ultra efficace aussi Pour l'avoir testé je peux vous dire que ça marche Et aussi pour tout ce qui est stress, angoisse etc Donc là comme moi je fais pas mal d'insomnie là ces derniers jours C'est vrai que bah voilà J'essaie de m'entourer un peu de pierre pour pouvoir pallier à ça Avec voilà sans oublier ça ne remplace pas tout Avec un peu d'homéopathie pour aider Mais voilà le but c'est vraiment de pouvoir toucher à plein de choses Et ça me passionne vraiment Voilà c'est un chemin que j'aimerais prendre pour l'avenir En gros c'est ça Et du coup donc j'ai suivi une formation sur l'aura-thérapie Parce que pour moi ça me semblait vraiment être quelque chose de complet En tout cas pour une première formation je trouvais ça vraiment complet Puisque ça touche les auras Ça touche donc les énergies globalement Les chakras, tout ce qui est fuite énergétique, rupture Voilà il peut y avoir vraiment plein de choses dans les séances Et je trouvais que c'était vraiment complet En fait l'aura-thérapie c'est une méthode de rééquilibrage énergétique Ça permet d'harmoniser en fait la circulation de l'énergie à l'intérieur de notre corps physique Mais à travers aussi nos corps énergétiques et qui sont par l'intermédiaire des auras Donc avant tout c'est une méthode ultra douce Pas du tout agressive Ça peut pas faire de mal Ça vraiment il faut être rassuré là-dessus C'est vraiment très doux Et on en ressent quasiment à chaque fois beaucoup de bienfaits C'est-à-dire qu'on ressent immédiatement les bienfaits d'une séance Ne serait-ce que pas par de la légèreté, par du bien-être, par de l'apaisement J'ai énormément de retours comme ça Qui interviennent immédiatement du moment où je débute la séance Donc moi il faut savoir que je fais mes séances à distance Mais je pourrais très bien les faire sur place Moi j'ai appris sur place et à distance Il faut savoir que tout ce qui est énergie Ça n'a pas d'espace ni de temps en fait Je peux travailler sur quelqu'un qui habite au Pérou quoi Et ça veut pas dire que ça va moins bien marcher que si elle était sur place avec moi Ça marche vraiment tout autant Parce qu'en fait il y a une connexion qui se fait Alors à travers des éléments par exemple nom, prénom, date de naissance, photo Tout ça, ça crée une connexion personnelle sur cette personne-là Et c'est sur cette personne-là que je vais travailler En gros c'est ça Et c'est pareil pour tout ce qui est voyance C'est pareil pour tout ce qui est magnétisme On peut aussi travailler sur quelqu'un en coupant par exemple le feu En travaillant sur des douleurs, sur du stress etc Simplement sur une photo Ça pratiquement tous les thérapeutes et les personnes qui pratiquent Dans l'énergie, dans les auras etc Vous le diront, il n'y a pas d'espace ni de temps en fait C'est vraiment une connexion D'ailleurs les personnes sur qui je travaille en ressentent généralement immédiatement les effets Je demande toujours un petit retour parce que ça m'intéresse Parce que je suis curieuse et ça me permet de savoir ce que les gens ressentent en fait finalement Je demande toujours, voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pu ressentir Comment tu te sens Et il y a très souvent, très 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 souvent des retours de J'ai senti immédiatement quand tu t'es connecté à moi Parce que, bah voilà, j'ai ressenti des picotements, des frissons, des vagues Parfois des personnes qui ressentent des sensations un peu d'oppression Puis ça se libère parce qu'il y a quelque chose qui se libère en fait Ça peut être un traumatisme qui a laissé des marques, des traces Et qui, voilà, d'ailleurs ça fait carrément pleurer des gens À un moment donné, ça m'est arrivé Deux, trois personnes de suite qui m'ont dit Je ne comprends pas, j'ai pleuré quoi Ça m'a libéré de quelque chose Et j'ai pensé à quelque chose en particulier Alors que je n'y pense plus depuis un moment Et quand tu m'as fait la séance, ça m'est revenu Bah oui, parce qu'en fait on débloque Des blocages en fait, au passage Et voilà, il y a des personnes qui vont rire, qui vont sourire Qui vont, je ne sais pas, être toutes pleines d'énergie joyeuse D'autres qui vont s'endormir, carrément C'est vraiment propre à chacun Ça peut être du chaud, du froid De la légèreté, de la lourdeur On peut vraiment ressentir plein de choses Et même à distance Et c'est incroyable, mais ça marche Vraiment, vraiment, ça marche Et autant sur les humains que sur les animaux On a encore plus la preuve que ça fonctionne sur les animaux Puisqu'on ne peut pas, du coup, se permettre de dire que c'est un effet placebo Oui, parce qu'il y a des personnes qui vont dire Ça n'existe pas, c'est pas possible, etc. Alors qu'elles n'ont elles-mêmes jamais testé Donc moi j'ai envie de dire tester Avant de dire que ça ne fonctionne pas Que c'est de l'arnaque ou j'en sais rien Bah tester en fait Enfin, puis si ça ne vous intéresse pas Vous n'êtes pas obligé de dire que ça ne fonctionne pas Et que ce n'est pas vrai Vous vous occupez d'autres choses Et puis vous laissez les gens qui savent que ça existe Et que ça fonctionne dans leur coin Voilà Et puis donc les animaux, il n'y a pas d'effet placebo Parce que les maîtres, ils constatent qu'il y a un changement de comportement Qu'il y a moins de stress Qu'il s'est plus détendu Ou le chien ou le chat, durant la séance, va réagir Va avoir un comportement qu'il n'a pas d'habitude Parce qu'il va ressentir des choses aussi, en fait Donc l'effet placebo est écarté totalement Et aussi par rapport aux enfants Parce qu'on peut faire ça depuis la naissance Même les femmes enceintes Il n'y a vraiment pas d'âge C'est vraiment très doux comme méthode Et j'ai envie de dire Pour les personnes qui diraient éventuellement Mais c'est un effet placebo Elles ressentent des choses Parce que tu dis que tu te connectes et tout J'ai envie de dire Quel est le but finalement Même si c'était un effet placebo Ça on nous l'a dit pendant la formation Même si on vous dit C'est un effet placebo Au final ça fonctionne Parce qu'on s'en fiche que ça soit placebo Que ça existe, que ça n'existe pas Si les personnes là sont convaincues Que ça n'existe pas Donc ça fonctionne Les personnes viennent pour ça Pour enlever un blocage Ou un mal-être Ou un besoin de prise de parole Ou de confiance Voilà des nouveaux projets qui sont stressants Alors hop on a un examen le lendemain Ou on a une période stressante dans le boulot Ou dans le couple Ou dans la famille Et puis on a envie de faire un petit peu le vide Mais le but c'est que ça fonctionne On s'en fiche en fait Et alors ? Au moins ça fonctionne C'est tout ce qui compte Enfin voilà ça m'avait fait un petit peu rire Quand on nous avait dit ça pendant la formation Parce que eux-mêmes sont confrontés à ça C'est des personnes qui exercent depuis plusieurs dizaines d'années Et qui disent Bah voilà Bah laissez les gens parler Et puis Bah c'est placebo C'est placebo Mais ça fonctionne En attendant ça fonctionne Enfin bref En tout cas pour tout ce qui est Geste Procédure Montrer comment je fais Je n'en ai pas le droit Tout simplement parce que j'ai signé Lors de la formation Un document de confidentialité Où voilà Moi j'ai un classeur Qui me montre geste après geste Etc Pour que Bah J'ai pu m'entraîner Et puis que Je n'oublie pas Parce que ça peut Voilà Si j'ai plusieurs méthodes Plusieurs trucs Que je peux faire sur les gens Bah voilà Au moins j'ai toujours un repère Et quelque chose Pour me rappeler Donc ça J'ai l'interdiction formelle De montrer une image Une page De ce classeur Donc je n'en ai pas le droit Tout comme je n'ai pas le droit D'expliquer Étape par étape Ou même Quel geste je fais Etc Par contre Par contre Evidemment que je peux expliquer Sur quoi je vais agir Qu'est-ce que ça va apporter Etc Enfin encore heureux Parce que moi je fais du coup Un compte rendu audio Aux personnes sur qui je travaille Toujours Pour expliquer Bah ce que je fais Plutôt ce que j'ai fait Expliquer les résultats Que j'ai eu Qu'est-ce qui a pu Être amélioré Etc Et puis Surtout avant la séance J'explique ce que la personne Peut éventuellement ressentir Voilà Pas qu'elle soit surprise Pour faire une séance Il n'y a pas forcément besoin D'être allongé au repos Ou quoi que ce soit Par contre Oui effectivement Il faut être en activité calme Il ne faut pas faire un marathon Ou regarder un film d'horreur Voilà En gros Il faut vraiment être Dans un environnement calme On va pouvoir Apaiser Apaiser un petit peu tout ça Mais C'est pas pour ça Qu'il faut être inactif Ça il n'y a vraiment Pas de soucis Évidemment Donc Il faut l'accord de la personne Je ne travaille pas sur quelqu'un De la part de quelqu'un d'autre Il faut que ça soit la personne Concernée Il n'y aura pas Voilà Moi je m'est déjà arrivée De refuser Des personnes qui me disaient Est-ce que tu peux faire Si mon mari Il n'y croit pas Mais voilà Sans qu'il le sache J'ai dit non Je ne peux pas faire ça Il faut que ça soit La personne concernée Qui donne son accord En fait Voilà Donc ça c'est aussi Quelque chose d'important A dire Et puis donc Au niveau des séances Comment ça se passe Donc je commence par Donc je vous donne Les mêmes termes Qu'on m'a appris Dans la formation Et que j'explique aux gens Je commence par attacher Donc la personne Ou l'animal Au ciel et à la terre C'est à dire que Ça passe par la ligne du hara La ligne du hara C'est une connexion Cosmo-tellurique Cosmo et tellurique Ciel et terre Et qui nous relie aux deux On a tout ça On a toute cette ligne de lumière Qui nous traverse Et par des gestes Etc On arrive Voilà A reconnecter ça Il n'y a pas Pas besoin De dons Pour faire De l'horathérapie N'importe qui Il y avait même Des kinés Qui étaient là Le jour de la formation N'importe qui Peut faire De l'horathérapie Il n'y a pas besoin De dons Par contre C'est un plus D'avoir des ressentis Ça C'est un plus Voilà On va avoir Peut-être plus de facilité A capter les choses On va avoir un ressenti Sur la personne De l'intuition Etc Ça C'est un plus Mais n'importe qui Peut faire de l'horathérapie Ou du pendule Ou quoi que ce soit Il n'y a absolument Pas besoin de dons Ça c'est autre chose Que je voulais expliquer Donc Bah du coup Voilà Je commence par attacher La personne au ciel Et à la terre Ensuite Je passe sur Les auras Donc Les auras On en a douce C'est comme ça Voilà On a plusieurs couches D'auras Et le but C'est de Regarder si les auras Ne sont pas A l'envers Si elles ne sont pas Effondrées En bas A gauche Ou en bas A droite Le côté droit C'est le côté Émotionnel Mais financier Quotidien Tracas quotidiens Boulot Etc Et s'ils sont du côté gauche Les auras Ça va être tout ce qui est Émotionnel Sentimental Voilà Ça peut nous guider En fait Sur l'état d'esprit De la personne Suivant Où les auras Elles sont décalées Elles peuvent être Plutôt vers le haut Sur le côté Retournées carrément A l'envers Voilà Il peut y avoir Vraiment plein de choses Et suivant comment Elles sont décalées Ça signifie quelque chose Du moins Ça explique Pourquoi Elles se sont Décalées Donc ça On tape juste A chaque fois De toute façon Donc la personne Se reconnaît Parce que C'est propre à elle-même En fait Donc Ce qu'on capte Donc le but C'est de Recentrer De réaligner Les auras Pour les remettre Au centre Et à leur juste place Et de relancer Tout ça Relancer le mouvement Parce que tout est en mouvement Les auras Également Ensuite je vais passer Sur les ruptures Les ruptures c'est quoi ? C'est des coupures Dans les auras Qui peuvent être causées Qui peuvent être causées Par différentes choses Des opérations Des traitements lourds Des chocs violents physiques Des causes telluriques Donc des causes naturelles Qui proviennent du sol Et qui remontent à la surface Les ondes Voilà Souvent Et très souvent Et même à chaque fois Les personnes ont des ruptures Au niveau de la tête Donc ça peut être tellurique Voilà Suivant où les personnes dorment Etc S'il y a quelque chose Qui remonte Et qu'elle reste longtemps Au même endroit Ça crée une rupture Dans les auras Mais c'est très 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 souvent Les ondes 3G, 4G Wifi, Bluetooth Et compagnie Qu'on se prend dans la poire Toute la journée Ça c'est une certitude Donc ça de toute façon On le sait C'est scientifique Il y a un impact En fait Ça peut causer Donc des migraines Des acouphènes De la fatigue De l'insomnie Nervosité Tout ça C'est pas agréable Et pourtant c'est invisible Mais ça crée vraiment Des choses Donc les ruptures On peut en avoir À différents endroits Et ça peut justement Causer un peu Des désagréments Comme ça Donc c'est pas utile D'en avoir Donc c'est toujours bien De temps en temps On efface tout ça Et puis on n'en parle plus Même s'il y a des choses Comme par exemple Tout ce qui est ondes Etc Qui reviendra Et ben voilà C'est bien de faire Une séance de temps en temps De se dire Ben voilà Tous les temps de temps Je me fais une petite séance Pour me remettre Un petit peu De bon pied Et à zéro Ensuite je passe Sur les fuites énergétiques Les fuites énergétiques C'est encore différent Des ruptures Puisqu'il s'agit de trous Et non de coupures Et là L'énergie s'enfuit Donc c'est une perte d'énergie Donc finalement C'est totalement inutile aussi Quand on en a la tête Justement ça crée Tout ce que je vous ai dit avant Mais on va surtout Avoir l'impression Que voilà On est fatigué J'en ai plein la tête Ça me sort par la tête Mais c'est exactement ça En fait On sent l'énergie Qui fout le camp Très clairement Et c'est pas utile C'est pas utile non plus Quand on prend Des traitements lourds Par exemple Et ben on peut avoir un trou Qui prend tout le ventre Parce que ça atteint Tous les organes C'est vraiment On se rend pas compte Mais ça a vraiment un impact En fait tout ça Donc une fois Je me suis occupé Des auras Des ruptures Et des fuites énergétiques Je passe sur les 7 chakras principaux Le but c'est d'agrandir De nettoyer Et de remettre Un peu de lumière dedans Donc les chakras Suivant ce qu'on vit Et ce qu'on est Et notre quotidien Ils ont tendance A se refermer Alors jamais complètement Mais à se refermer Et on peut décrire Limite la personne Par rapport à ces chakras C'est un truc de fou C'est vraiment incroyable A chaque fois J'arrive à cibler les gens Alors peut-être Que c'est mon intuition Peut-être que c'est Un instinct Je sais pas Mais avec les chakras Est-ce que j'arrive A obtenir Généralement Je décris la personne Donc Enfin ça fait super plaisir Quand il y a des retours De wow Mais tu m'as ciblé Et tout Non franchement C'est super intéressant Donc les chakras C'est des centres énergétiques Un Et on en a 7 principaux Et donc on a Le chakra couronne Qui est situé Au-dessus de la tête Qui nous donne Un peu la conscience Universelle Etc L'ouverture Sur tout ça On a le troisième oeil Donc situé Entre les deux sourcils Qui lui va offrir Tout ce qui est intuition Ouais c'est un peu De l'ouverture aussi Mais tout ce qui est intuition Principalement On a le chakra De la gorge Donc moi j'aime bien dire Que ça représente La parole En fait C'est notre expression Notre parole En fait C'est tout ce qu'on peut dire Tout ce qu'on veut dire Tout ce que Voilà Puis quand il a tendance A être un peu refermé C'est que généralement La personne en fait A eu une situation Ou alors qu'elle est Du genre A ne pas dire ce qu'elle pense Ou à pas oser le dire Ou qu'elle peut pas Et du coup Bah je me renferme Je ferme mon chakra Je me tais Je ne dis plus rien Et généralement Ça resserre un petit peu Comme ça Donc en fait Le fait de l'ouvrir Par exemple Ça va redonner un peu plus confiance A la personne Qui va oser plus s'affirmer Voilà Les personnes timides Ou comme ça Bah elles vont avoir tendance A avoir le chakra Qui est un petit peu Un petit peu refermé Tout comme le chakra Mais ça ça viendra après Solaire Qui au niveau du nombril L'estomac Toutes ces donnes là Qui représente La confiance en soi L'estime de soi C'est le centre de tout C'est Voilà C'est Il y a vraiment des points Comme ça Qu'on peut cibler Entre donc La gorge Et le solaire Au niveau du nombril On a le coeur Donc le coeur Ça représente l'amour L'estime de soi Aussi L'amour de soi Et tout notre Notre émotionnel Voilà Tout simplement En dessous du chakra Donc solaire Au niveau du nombril Et tout On a le sacré Au niveau du pubis Environ Qui représente Donc tout ce qui est Fertilité Sexualité Etc Donc De cette façon Chaque personne aura Sa définition des chakras Moi je vous dis Ce qu'on m'a appris Et ce que je ressens Aussi Donc voilà Ça représente ça Et après on a le chakra Racine Au niveau Donc de l'entrejambe Qui nous rattache A la terre En fait Si ça passe par nos jambes Ça descend comme ça Énergétiquement Qui nous rattache Qui nous rattache à la terre Ici et maintenant A notre plan terrestre Etc Donc moi Donc je vais travailler Sur ces chakras Une fois qu'ils sont Bien tous ouverts Et nettoyés Donc on va faire Un équilibrage Des chakras aussi Relancer un peu L'énergie vitale Etc Parce que ça circule À travers nos chakras On le fait aussi À travers en fait Ça Donc moi je fais toujours À la fin de la séance Un petit massage sonore Comme on dit Justement avec des bols tibétains Diapason Etc Et je vais faire sonner Vibrer au dessus de la personne Parce que ça va l'harmoniser Ça va relancer en fait Les sons Créer des vibrations Qui au niveau des énergies A un impact Et ça relance Et ça harmonise Et ça relance L'énergie vitale Qui circule à travers Les chakras Et tout Donc moi j'aime bien Pouvoir faire ça J'ai même des personnes À distance Qui m'ont dit J'ai entendu comme des cloches Et je lui ai dit Bah à la fin J'ai fait ça J'ai dit Mais j'hallucine J'ai entendu un son Et tout Même à distance Il y a une connexion telle Qu'en fait Elle a entendu le son De ça Comme une vibration De cloche C'est incroyable Et donc avant Ce massage sonore Et après les chakras Je fais un exercice Qu'on appelle Éveiller l'être de lumière Alors qu'est-ce que ça veut dire Éveiller l'être de lumière Ça veut dire Éveiller ce qu'on est vraiment De l'énergie De la lumière Dans un corps physique Qui nous sert À notre incarnation Mais au ciel Et en dehors De cette incarnation Nous sommes de l'énergie De la lumière Et le but C'est vraiment De retrouver notre vrai Nous Hein Mon vrai moi Parce qu'il y a de l'eau Qui est de nouveau là Tu es chiante Tu es chiante Allez Laisse moi travailler un petit peu J'ai presque fini Donc Oui Donc Le but C'est de reconnecter la personne A ce qu'elle ait vraiment Lui laisser un petit peu plus de place Parce qu'on a tendance Un petit peu à se déconnecter De tout ça Et à l'oublier Et le but C'est tout simplement Qu'elle se sente mieux Dans ses baskets Voilà C'est de nous vraiment Un bien-être Une sensation D'être Plus à sa place Plus connectée Et Et c'est super agréable Voilà Et bah voilà Après c'est terminé Je demande à la personne Ce qu'elle a pu ressentir Et Je suis super contente Des retours que j'ai Et au début J'avais peur Très clairement J'avais peur C'est moi En plus à distance Est-ce que la personne Va le ressentir On m'a bien dit Et moi j'en avais testé Des soins énergétiques À distance aussi J'en avais ressenti Des choses Que ça fonctionnait Et tout Mais c'est toujours bizarre De le faire Soi-même De se lancer en fait Et au bout d'un moment Après on prend confiance Évidemment Quand on a des retours Comme ça Mais c'est vraiment gratifiant C'est vraiment Ouais Ça fait vraiment du bien Et plaisir Quand t'as des retours De personnes Même plusieurs jours après Parce que ça continue D'agir plusieurs jours après Les séances Qui viennent te dire Ouais mais Je me sens trop détendue Je me sens bien J'ai osé m'affirmer J'ai osé être sûre de moi J'ai osé prendre confiance Me lancer dans les projets Ou par rapport aux animaux Il y a un changement de comportement Il est plus apaisé Et tout Enfin c'est vraiment super Et je suis vraiment contente De pouvoir faire ça moi En fait Voilà C'est tout ce que je voulais Donc je suis vraiment contente Et puis je suis surtout ravie Que des personnes Qui ont déjà fait des séances Reviennent Ou me disent Voilà Je viens de la part De telle personne Qui m'a parlé de vous Parce que forcément Ça passe Par le bouche à oreille Par Par les proches Par les personnes Qui ont vécu L'expérience Et qui peuvent A juste titre En parler Et donner leurs témoignages Donc ça Ça fait super plaisir Les personnes qui reviennent En disant Voilà Dernière fois Ça m'a fait beaucoup de bien Donc la chance J'en ai de nouveau Un petit peu besoin Donc j'aimerais refaire une séance Au niveau des séances C'est une question Qu'on m'a posée Il n'y a pas de temps En fait Vous pouvez faire une séance Dans toute votre vie Comme une séance Tous les mois Comme une séance Tous les 6 mois Tous les 3 mois C'est vraiment Ressentez Vous en fait Écoutez vous Si pour vous C'est un besoin Et que vous vous dites Mais grâce à ça En fait Je vais me sentir mieux Et je vais oser faire Les choses Et ça m'a apporté Du bien-être Mais bah faites-le Il n'y a pas de J'aurais peut-être Moins de résultats Parce que bah Si c'est passé Que un mois Bah forcément Vous n'avez pas autant De ruptures Ou de trucs Ou de machin A enlever Mais le bien-être Sera là quand même Et tout sera Réharmonisé quand même Vous voyez Mais il n'y a pas de temps C'est vraiment Propre à chacun Et il faut s'écouter Bon bah j'espère Que j'ai pu répondre A toutes vos petites questions Je pense que j'ai abordé Tout le sujet Au niveau des séances Donc pour réserver Vous avez deux solutions Vous pouvez donc directement Le faire sur le site internet L'énergie des corps Le lien est dans Toutes mes vidéos Dans toutes les barres D'infos de mes vidéos Et vous pouvez également M'écrire sur Instagram Et je vois que c'est la méthode Que vous préférez d'ailleurs Vous m'écrivez sur Instagram Parce que Facebook J'ai retiré en tête La possibilité de m'écrire Vous m'écrivez On réserve ensemble La séance Vous me donnez votre photo Nom, prénom Date de naissance Et puis on cale On cale un créneau Aucun souci Si on passe pas par le site Je me demande même Si je vais pas retirer du site Parce que les personnes Préfèrent vraiment Passer par Instagram Je sais pas Je verrai J'aimerais bien aussi Refaire le site Donc ça c'est un projet aussi Que j'aimerais faire en 2021 Ouais Refaire un petit peu le site Garder la même identité Mais le refaire un petit peu plus Un petit peu plus simplifié Et puis Et puis voilà Bah écoutez J'espère que j'ai répondu A toutes vos questions Et puis bah Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et si vous avez la moindre question Bah n'hésitez pas A venir m'écrire Sur Instagram Je vous répondrai avec plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à tout bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo